bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors une vidéo un peu spéciale hier elon musk et la marque tesla a annoncé donc le lancement du cyber track donc est en fait un pick up un utilitaire quand même avec un donc une benne une benne à l'arrière voilà où on peut charger des choses c'est un type de véhicule qui est très 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 à la mode bon surtout aux états unis qui est beaucoup utilisé comme utilitaire pour par exemple les fermes tout ce qui rentre aussi voilà vous voyez on peut mettre même on peut même mettre un quad à l'arrière enfin c'est assez important pour la marque qui donc se lance sur un segment qu'elle n'occupait pas à présent et puis il ya pas mal d'innovations on va voir sur la présentation qu'on va commenter en français donc on a elon musk un peu à la apple qui nous fait son keynote donc j'ai pris les images sur en fait c'est tesla qui a fourni les images directement il nous parle d'abord de la résistance donc là on est sur une portière classique voilà d'un véhicule alors effectivement un coup de marteau s'est défoncé et là par contre tesla elon musk se vante du coup d'avoir vraiment créé quelque chose de très très solide ce qui est important vu que effectivement il vise une clientèle quand même professionnelle sur ce type de véhicule ils ont aussi montré qu'on peut tirer dessus avec un 9 mm et que en gros la voiture elle est résistante aux aux balles bon voilà ça me fait penser un peu aux filtres antibactériens qui avait eu pour les guerres bactériologiques sur la model s au début voilà un petit peu de science fiction ça fait du bien chez tesla toujours vous me direz ce que vous en pensez moi perso à mon ressenti autant le design du véhicule que là par exemple voyez comment sont habillés les les performeurs qui font qui font la démo voilà je trouve que c'est un peu too much bon après chacun son truc ça fait vraiment science fiction mad max donc là ils montrent en fait la résistance des vitres donc ils ont montré que donc ils peuvent donc taper sur le carreau et que ça résiste très bien là d'ailleurs voilà il va le regretter un peu c'est qu'en fait c'était pas prévu bon ça a traversé le carreau mais le carreau s'est cassé alors dans la présente dans la précédente démonstration on avait vu que le carreau était resté intacte contrairement au carreau du concurrent lambda quoi mais voilà donc ils vont quand même le tester sur la vitre arrière il a dit tu as peut-être lancé un peu trop fort on y va c'est parti et donc moi effectivement c'est la même chose à l'arrière ils ont pété le carreau de la voiture aussi bon bah tu te dis c'est pas mal parce que c'est le début de la présentation donc après ils vont faire toute la présentation avec la voiture qui est abîmée derrière ça bon un peu voilà ambiance ambiance comme on dit chez tesla donc il on surtout va vraiment annoncer donc la commercialisation du véhicule avec donc des statistiques un au niveau de tout ce qu'on peut trouver à les dimensions du véhicule toutes ces choses là il va sûrement annoncer que du coup il peut effectivement peut remorquer jusqu'à 700 kg au niveau du véhicule et qu'il est prêt pour tout voilà comme il dit alors on a des performances quand même le 0 à 60 miles à l'heure à 2,9 secondes qui est balèze on a aussi après on va parler autonomie donc ils annoncent trois modèles avec du coup un comment à une autonomie à 200 on va voir après les chiffres mais assez impressionnante jusqu'à 800 km voilà on a 250 miles 300 miles d'autonomie et 500 miles d'autonomie donc ils font plus de 800 kilomètres évidemment l'accès aux superchargeurs on peut charger jusqu'à 250 kilowatts heure de puissance et il y aura aussi à bord donc des prises de courant 110 et 220 pour pouvoir recharger par exemple du matériel professionnel on est sur des subventions sur des suspensions pneumatiques aussi du coup il y aura un compresseur que le professionnel qui utilise le pick up pourra utiliser comme compresseur par exemple je sais pas pour pour souffler des outils ou des choses comme ça on est aussi sur une conduite autonome le parking automatique enfin toutes les options classiques de de tesla pour ce véhicule voici une vue du coup de l'arrière de la benne du pick up donc on voit qu'il ya quand même pas mal d'espace on peut imaginer qu'après du coup il va y avoir les les prises de courant qui vont être situées là j'ai hâte de voir ce que certains sur internet vont nous faire parce que j'imagine bien qu'on va avoir droit à des images avec des choses complètement improbables stockés à l'arrière du pick up voilà dites moi ce que vous en pensez au niveau des commentaires je vais faire une petite compilation vite fait là je vais aller sur twitter regarder un peu les avis des gens moi je suis quand même assez surpris par le choix visuel on va dire du véhicule même s'il ya beaucoup de fonctionnalités hyper intéressantes moi j'ai peur quand même que quand on essaye de vendre un produit comme ça bac malheureusement il ya quand même pas mal de gens qui se retrouvent pas dans un design aussi pointu on va dire dans tous les sens du terme voilà donc je pense qu'au niveau aérodynamisme et tout ça effectivement ça doit étudier pour pour que pour faire ce qu'on veut ce qu'on ce qu'il faut maintenant voilà vous passerez pas inaperçu en tout cas si vous êtes un pro et que vous utilisez ce type de véhicule ou même si vous allez à la déchetterie jeter jeter vos poubelles ouais on est donc sur trois tarifs elon musk annonce donc trois modèles un modèle à partir de 39 900 dollars donc c'est hors taxe aux états unis attention il n'y a pas la tva un modèle à 49 900 et un modèle à 69 900 donc pour le moment ça c'est le lancement qui est prévu donc production fin 2021 et donc on peut penser début de livraison en 2022 tout ça vaut chéquier après on a aussi une vidéo enfin une photo pardon de l'intérieur donc on est comme sur une modèle 3 avec un écran central ou la modèle y un toit envers visiblement voit ça un volant quand même assez spécial donc de façon quand on voit un peu ce que les gens pensent du volant de la modèle 3 bah là au moins on a vraiment quelque chose de complètement différent et surtout je sais pas si ce sera à confirmer mais on voit trois places à l'avant donc on serait sur un six places en fait ce qui est assez finalement commun sur tout ce qui est utilitaire comme ça donc bonne surprise en tout cas de ce côté là après au niveau des tarifs donc de la gamme je voulais qu'on fasse un petit peu un zoom un peu plus important donc on a trois motorisations alors ça je suis assez surpris on a une motorisation quand même entrée de gamme avec un seul moteur en propulsion donc avec des performances envoie 250 miles d'autonomie au niveau de la batterie une vitesse à 110 miles par heure maximum et surtout une poids qu'on peut tracter à 7500 livres bon on voit d'ailleurs que c'est le poids aussi qu'on peut tracter qui évolue en fonction du nombre de montes de moteurs qu'on utilise on est aussi donc avec un dual motor quatre roues motrices donc qui est pour moi je pense le modèle qui va être au moins de base dans le choix des gens parce que quand on a ce type de véhicule on veut quand même avoir quatre roues motrices souvent quand on travaille dans les champs par exemple on a une autonomie de 300 miles des performances aussi au niveau accélération sympa et on a un dernier modèle donc la triple moteur toujours quatre roues motrices donc avec une autonomie à plus de 800 km et et là on peut tracter jusqu'à 14000 oui pardon 14 mille livres donc sept tonnes ce qui est intéressant voilà donc vraiment on est sur des performances qui ont été comparées à celles de la porsche 911 au niveau accélération donc ce qui est encore une fois assez démentiel de la part de tesla mais encore une fois on est sur une volonté d'afficher que l'électrique on n'est pas sur une voiturette de golf on peut faire des choses très performantes et pour finir on a même droit à un one morphing comme on dit voilà le quad électrique alors ça c'est vraiment des hurlements dans la foule hyper intéressant encore une fois voilà ces types d'engins qui est beaucoup beaucoup utilisé aux états unis dans le milieu agricole et là aussi un truc qui est inaperçu mais regardez enfin ça passe pas inaperçu mais la rampe qui est inclus dans la voiture ça clairement chez ford ou je sais plus quelle marque on a l'expérience nous de l'achat d'un pick up ou du coup oui les rampes ça coûte un bras et puis il faut se les trimballer là c'est génial en fait c'est tout bidon mais elles sont intégrées dans le pick up et c'est pas mal et puis ils font la démo qu'effectivement le quad on le monte à l'arrière et puis du coup on peut on peut le mettre à charger directement sur la batterie du pick up donc voilà le petit one morphing le petit la petite chose en plus à la fin de la démo alors bon on n'a pas parlé du prix du quad je sais pas s'il a l'autopilote aussi je pense pas mais bon voilà à mon avis ouais une petite option quoi le quad en tout cas on peut déjà placer nos commandes il l'a annoncé on peut commencer à se mettre en fil d'attente pour ce fameux cyber truck voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et puis surtout abonnez-vous pour rien rater de la chaîne à très bientôt salut à tous c'est parti